A l'occasion de la journée internationale de la femme, organisée à l'initiative de la Fondation Diplomatique, les ambassadrices des cinq continents accrédités au Maroc ont rendu mardi à Rabat un vibrant hommage à la femme marocaine en dressant le bilan des réalisations accomplies et des avancées enregistrées dans le domaine de l'autonomisation de la femme et de la lutte contre la violence et la discrimination à son égard. La Fondation Diplomatique organise aujourd'hui un hommage à la femme, un hommage qui est donné par la femme internationale. Les ambassadeurs de plus de 20 pays qui vont faire une photo de famille avec la tenue traditionnelle marocaine, c'est pour célébrer, c'est pour remercier, c'est pour aussi poser des questions. Est-ce que la femme a la même occasion que son frère l'homme pour des postes diplomatiques, pour des postes dans la fonction publique ou des postes aussi dans le privé ? Habillées en cafetan marocain et en mlehfa sahraoui, les 22 femmes chefs de mission diplomatique ont pris part à cette cérémonie pour partager l'expérience de leur pays en matière des droits et de conditions de la femme et donner un message de soutien, de solidarité et d'espoir à la femme marocaine qui poursuit son combat pour accéder pleinement à ses droits. Je pense que pour obtenir l'égalité du genre, il faut surtout donner le droit d'éducation aux femmes et ensuite promouvoir l'indépendance économique de la femme et que la femme puisse participer à la vie économique d'un pays. Les femmes marocaines ont acquis une indépendance et ont réussi à obtenir une citoyenneté à part entière. Depuis lors, la situation de la femme au Maroc a connu des progrès importants et de nombreux acquis ont été réalisés au niveau constitutionnel, législatif, politique et juridique qui font du royaume un des modèles du continent africain.